Venir à ce concert, découvrir des illustrations avec une narratrice de talent, c'est vraiment une fête. C'est comme si on allait en famille. Allez, on va au cirque cet après-midi. Alors, nous sommes au Nouveau siècle, cette magnifique salle avec l'Orchestre national de Lille et nous allons jouer les Forins d'Henri Sauguet, une oeuvre qui n'est pas très connue, mais qui est pleine de fraîcheur. Et j'ai la chance de monter sur scène pour illustrer un concert de musique classique. C'est comme si j'étais un musicien, sauf que moi, j'accompagne la musique avec des dessins et des animations. Les Forins, à la base, c'est un ballet. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une histoire qui est écrite et elle décrit une troupe de Forins qui débarquent dans un petit village, qui répètent et qui se produisent en spectacle. On a à la fois des toutis d'orchestre assez impressionnants, mais aussi on a beaucoup de solos très fins et très ciselés qui permettent de mettre en valeur des sonorités en particulier. J'adore le public des enfants. Pour moi, c'est le meilleur public. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très réactifs. Alors, ils peuvent se mettre à rire, évidemment. Et puis, de temps en temps, je ressens des réactions d'émotion et ça, ça me plaît beaucoup. Pour l'orchestre, c'était important de faire appel à Grégoire Pont pour ce concert. Déjà parce que c'est un illustrateur pour enfants à la base et qu'il crée tout un univers qui leur parle. Mais aussi parce que pour un premier pas à l'orchestre, ça permet de raconter également l'histoire, mais aussi de développer l'imaginaire tout en surlignant finalement la musique, mais sans que les dessins n'empiètent dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada